Aujourd'hui, c'est l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Un événement international qui rassemble des centaines d'athlètes venus de toute la planète et qui pourtant ne laisse pas le milieu de la crypto indifférent. Parce que la crypto est toujours à l'affût de ce genre de narrative et c'est tout naturellement que les développeurs nous ont pondu tout un tas de tokens. Alors je vais à nouveau poser 500$ sur un même coin, cette fois-ci autour de la narrative des Jeux Olympiques de Paris. Je pense très sincèrement que c'est la même team qui est derrière les préselles dont je t'ai parlé très récemment. Et j'insiste à nouveau, tu dois absolument faire attention si tu comptes faire la même chose que moi. Bien entendu, avec ton budget à toi, 500$ ça représente une certaine somme. Je t'expliquerai dans cette vidéo pourquoi je choisis de mettre autant sur ce type de même coin ultra, ultra risqué. Je dois te dire également que je ne suis pas responsable de tes investissements. Tu agis en conscience, en connaissance de cause. Je t'invite à faire tes propres recherches avant d'investir, avant de participer à quoi que ce soit. Demande-toi aussi quand tu auras reçu tes tokens, comment les revendre sur le marché, comment les revendre sur la DeFi. Parce que de ce côté-là, ça reste relativement technique. Il est beaucoup plus facile de les acheter que de les vendre. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Sylvain et j'anime Objectif Lune depuis maintenant quelques années. J'ai également un canal Telegram sur lequel nous sommes plus de 5000 aujourd'hui. Je te partage le lien en description de cette vidéo. D'ici là, tu peux liker cette vidéo. Tu peux également t'abonner à la chaîne YouTube. Nous voilà donc sur le site de The Meme Games. Donc tu le vois en fait, ce sont des tokens même, des même coins. On retrouve le Shiba, le PP, le Brett qui vont participer à un genre d'Olympiade virtuelle. Donc c'est uniquement de la narrative, on est d'accord. Tu as le PP pour l'équipe française, le Doge pour l'équipe américaine, le Brett pour l'Allemagne, le Turbo pour l'Italie et le WIF pour la Grande-Bretagne. Tout ça, c'est uniquement de la narrative. Ce sont des espèces de combats, des espèces d'affrontements virtuels qui vont être organisés. C'est uniquement pour créer de la hype. Ce type de token, c'est un meme coin. C'est-à-dire que c'est basé uniquement sur la communauté. Il n'y a que la communauté derrière et donc la valeur que lui donne la communauté qui confère derrière une vraie valeur au token. En gros, si la communauté ne suit pas, si la communauté n'adhère pas au lancement du token, n'adhère pas au token, ce token-là finira par se crasher. Et donc, ce n'est pas parce que je pose 500$ sur ce type de token que tu dois vendre la voiture, demander de l'argent à ta grand-mère ou faire quoi que ce soit. Sois prudent avec ce type de token-là. Ne pose pas la maison dessus. Donc, on t'explique ici que tu vas devoir choisir un meme pour participer à la compétition. Je t'expliquerai après comment j'achète ce type de token en pré-vente. Tu vois qu'il y aura un tableau des vainqueurs ici, etc. Le token, lui, il y a 38% pour la pré-sail, 10% pour le staking, 17% pour les fonds du projet, 9% pour les personnes qui vont participer au jeu, qui vont gagner des tokens, 10% pour la liquidité et 15% pour le marketing. Bref, je te laisse le lien du site en description de la vidéo. Je t'invite à le parcourir, à poursuivre tes recherches sur ce site-là. Nous, on va continuer un petit peu. Tu vois que tu as une partie ici qui s'appelle le staking. Donc, tu vas pouvoir mettre tes tokens en staking avec un rendement de 1477% par an. Alors, je dois te prévenir de suite, ce rendement-là va chuter au fur et à mesure que des gens vont staker leurs tokens. Personnellement, je ne le fais pas et si jamais tu décides de souscrire à la pré-sail, je te le déconseille fortement. Pourquoi ? Parce que tes tokens vont être verrouillés au moment du listing. Et ça, ce n'est pas bon du tout parce que si le token part dans le mauvais sens, tu ne pourras pas les déverrouiller pour les vendre. Donc, personnellement, je n'utilise pas le staking sur ce type de token. Tu vois ici que tu as accès à ce que l'on appelle le white paper. Le white paper qui est très succinct et qui reprend ni plus ni moins que les informations qu'il y a sur le site internet. C'est pareil, tu auras le lien en description de la vidéo. Donc, je t'invite à le parcourir. Tu vois que tu retrouves la tokenomics, la roadmap. Donc, ici, on est dans la phase 1, conception et développement. Donc, l'idée est sortie, etc., etc. Et donc là, aujourd'hui, on est dans la phase 2, l'annonce de la presale. Et donc, il restera la phase 3 avec le lancement du jeu. Autre chose intéressante, le token a été audité. Alors, ça veut tout simplement dire que le token n'est pas un scam. C'est hyper important de préciser ça. Par contre, derrière, ça ne veut pas dire que le token va exploser ou qu'il ne finira pas à la cave. Simplement que derrière, dans le contrat du token, il n'y a absolument aucune chose de cachée qui pourrait dire que c'est un scam. Tu vois, Claudie, tu as eu lieu le 10 juillet par une société allemande qui s'appelle Solidproof, qui est une société extrêmement sérieuse, une des références en la matière. Et donc, je te laisse pareil le parcourir par toi-même. Tu verras qu'il n'y a absolument aucun problème avec le contrat. Une fois de plus, ce n'est pas pour autant que le token va performer. Mais c'est toujours rassurant de savoir qu'on n'est pas face à un scam, face à une arnaque. Alors, avant de procéder à l'achat du token, je te fais une dernière mise en garde. Parce que j'aime bien que tu sois prudent sur ce type de token. Une fois de plus, ce n'est pas parce que moi, je pose une certaine somme sur ce type de token que tu dois faire absolument pareil. J'ai déterminé ce budget-là de 500$ pour participer à chacune des présells que je fais. Pourquoi 500$ ? Si tu n'as pas vu mes précédentes vidéos, c'est très simple. Parce que si je pose seulement 100$, si le token grimpe de 10%, ça va me faire un gain de seulement 10$. Mon objectif étant de revendre le plus vite possible ma mise initiale pour sécuriser mon capital, je ne vais pas rester avec seulement 10$ de gain. Donc, je pose un petit peu plus d'entrée, ce qui augmente très fortement mon risque au démarrage du token, je te l'accorde. Mais si je fais 10%, j'aurai alors à ce moment-là 50$. Pour acheter ce type de token, c'est très simple. J'ai récupéré des tokens sur un exchange centralisé que j'ai transféré ensuite sur mon Metamask. Ici, je vais me connecter et je vais l'acheter en BNB. Pourquoi le BNB ? Eh bien, tout simplement parce que déjà, la blockchain Ethereum est extrêmement chère en termes de frais de transaction. Bon, ça va rester de l'ordre de 1$ pour 500$. Ce n'est pas non plus ouf. Mais bon, si je peux payer 10 centimes, je ne vois pas pourquoi je paie 1$. D'autant plus que le seul avantage de passer en Ether, c'est de pouvoir utiliser le staking. Et comme je t'ai l'expliqué, ce ne sera pas mon cas. Donc, je passe en BNB. Je connecte donc mon wallet. J'ai choisi Metamask, comme je te le disais. Tu vois qu'ici, j'ai des wallets pour les différentes pre-sales. Donc, je fais suivant, confirmer. Ça va connecter le wallet directement sur le réseau Ethereum. Donc là, je veux changer. Je fais Buy with BNB. Et ça va me le basculer sur le réseau BNB. Tu vois que j'ai 0,998 tokens sur mon wallet. Donc, tu vois que 0,86 BNB, ça fait 55 323 MGMES qui me seront distribués à la fin de la pre-sale. Précision importante. Tu le vois à l'écran, on a des pre-sales, des rounds de pre-sales. Donc là, le prix va augmenter dans 3 heures au moment où je tourne cette vidéo. Ou alors, au moment où on aura passé les 792 000 dollars d'investissement. Le prix futur, je ne le connais pas. Je ne connais pas non plus le nombre de rounds qu'il va y avoir sur cette pre-sale. Ça peut durer longtemps. Ça peut durer très longtemps. Donc, si jamais toi aussi, tu décides de participer à cette pre-sale-là, sache que tu n'auras peut-être tes tokens que dans quelques semaines, voire même quelques mois. C'est pour ça que je te précise de bien poursuivre tes recherches et de bien manager ton argent. Je n'ai plus qu'à cliquer sur « Buy tokens » et à confirmer ensuite la transaction dans Metamask. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à choisir mon même en question. Je vais rester avec l'EPP. Donc, tu vois ici que l'achat a bien été effectué. J'ai acheté 55 323 MGMES et qu'il me reste 0,05 BNB dans ma balance. Une fois de plus, on ne pose pas la maison sur ce type de token. Je t'invite à faire tes propres recherches si jamais toi aussi, tu as envie d'investir sur ce type de token. Sois extrêmement prudent. Renseigne-toi également comment vendre ce type de token une fois que tu les auras reçus sur ton wallet, c'est-à-dire à la fin de la pre-sale. Si tu aimes ce type de contenu, je t'invite à liker cette vidéo. Tu peux également laisser un commentaire. Je te donne rendez-vous sur le canal Telegram Objectif Lune. C'était Sylvain pour Objectif Lune. Je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes cryptos. Je te dis à très bientôt. Ciao !